Bonjour les scorpions, merci à vous d'être là. Je suis ravie de vous accueillir pour cette nouvelle guidance, ce nouveau tirage pour vos énergies de la première quinzaine du mois de juin 2024, donc du 1er au 15 juin 2024. Alors, je fais comme d'habitude, je fais le tirage de l'énergie qui va vous accompagner sur cette quinzaine, et je regarde un petit peu la situation avec le tarot. Je termine par un message, un conseil pour vous. Donc prenez si ça vous parle, toujours, je le redis, mais c'est important, si ça résonne en vous, si ça résonne pour vous, sinon, laissez passer les messages si ça ne vous concerne pas. Voilà, allez, c'est parti les scorpions. Quelle est l'énergie qui va vous accompagner sur cette quinzaine de juin ? Alors, on regarde. On a la carte du taureau qui parle et le symbole, le texte, l'amant. Le taureau, c'est le fait d'aimer les bonnes choses, d'avoir besoin d'être dans un univers confortable, rassurant, l'envie de profiter de ce que la vie offre de meilleur. Donc, il y a cette notion-là sur cette quinzaine, les scorpions, d'avoir besoin de vous sentir bien. Vous allez vous sentir bien, vous allez vous sentir dans la joie. Vous allez avoir envie de profiter des choses qui vous entourent, des belles choses. Vous allez faire le tri dans ce que vous avez envie de vivre, laisser de côté ce qui pourrait un petit peu polluer l'atmosphère, polluer l'ambiance, et vraiment vous centrer sur ce qui va vous faire du bien. Et je ressens une forte détermination à ça. Vous n'allez pas laisser remonter en vous des relents, des sensations désagréables. Vous allez être focus, être déterminé à ne vouloir que vivre des moments heureux, que de profiter uniquement de ce qui est bon autour de vous. Il y a vraiment cette grande sensation de chaleur sur cette quinzaine, de bienveillance, de chaleur, de joie. Et d'envie de partager aussi. D'envie de partager ce que vous ressentez, d'envie de partager ce que vous avez en vous, ce que vous avez aussi en termes de bien matériel. Il y a cette envie d'être en osmose avec votre environnement, avec vous d'abord et avec tout ce qui vous entoure. Mais pour le meilleur, pour en vivre et en vibrer le meilleur. Allez, c'est pas mal comme énergie. C'est très chaleureux. Alors, je fais le tirage. On regarde la situation. Je prends trois cartes pour la situation. Je prends ensuite une carte pour voir comment vous vous sentez. Ensuite, le point de soutien, point de vigilance. Et comment vous quittez cette quinzaine. Allez, c'est parti. Alors, je regarde le dos de deck. En dos de deck, on a le neuf de coupe inversé. Vous avez envie de ça. Vous avez envie de profiter de toutes les bonnes choses qui sont autour de vous. Mais là, on voit un personnage qui est seul et je ressentais vraiment cette notion d'avoir envie de profiter ça avec l'environnement, avec les autres, avec un ou une autre. Il n'y a pas cette envie d'être seul à être en joie, à être seul à profiter. Il y a ce besoin d'être accompagné, d'en faire bénéficier les autres, de partager. Il y a un besoin de partage. Mais il y a cette énergie d'avoir conscience de tout ce qui est bon autour de vous, mais besoin de le partager. Alors, on regarde la situation. On a la tempérance inversée, les amoureux et le chariot inversé. Alors, ce sont quand même trois arcanes majeures. Donc, il y a quelque chose de très puissant, de très fort, de très important pour vous dans cette quinzaine. Il y a un besoin d'harmonie. Les amoureux, ça peut parler d'amour. Ça parle souvent d'un choix à faire. Et là, on a cette carte qui est entourée par la carte de tempérance qui met les choses en harmonie, qui met de l'eau dans son vin, qui veut que tout soit complémentaire, que tout soit apaisé, que tout soit calme. Et de l'autre côté, on a le chariot qui est là, la carte d'un objectif qu'on a, le fait de foncer, d'avancer, de se bouger. Moi, je ressens sur cette quinzaine que vous allez peut-être devoir choisir entre le fait de faire cavalier seul. On voit ici un personnage seul dans cette voiture qui fonce vers son objectif sans s'occuper du tout de ce qui se passe autour de lui. Il y a une notion d'être ébloui par ses phares. On ne voit que lui, on ne voit rien de ce qu'il y a autour. Et lui ne voit que la route qu'il a devant lui. Il y a cette notion de choix à faire entre ça, cette envie de foncer pour soi, seul, pour son propre objectif. Et l'envie de mettre un petit peu de lien, de mettre un petit peu d'harmonie dans son monde, dans son environnement, dans son intérieur aussi, dans son intériorité. Besoin de se sentir apaisé, calme. Le choix entre je me mets en mouvement, je fonce et je profite, je mange la vie à pleines dents ou je me pose un peu pour profiter de ce qui est autour de moi et profiter de tout ce que je peux ingérer de différents pour en être nourri et apaisé. Il y a quelque chose de cet ordre-là, de ce choix à faire. Il y a quelque chose, un équilibre à trouver entre l'envie de foncer seul et l'envie d'être là pour mettre du lien, faire du lien avec ce qui se passe autour de vous. Donc, ça rejoint un petit peu cette notion d'avoir besoin de profiter des bonnes choses, de vos bonnes énergies, de tout ce que vous possédez en vous, mais aussi de tout ce que vous possédez matériellement, de tout ce qui vous plaît, de tout ce qui vous anime. Mais le choix à faire, c'est comment en profiter. Alors, comment vous vous sentez ? En quatre de coupe inversé, il y a cette idée, justement, d'être dans le doute. Le quatre de coupe, c'est on a besoin de se poser un temps pour apprécier ce qu'on a avant de se saisir d'une nouvelle opportunité. Et là, il y a de nouveau ce doute entre le fait de devoir se saisir très, très vite avec ce chariot. On est dans une rapidité d'action, une décision, une opportunité dont on se saisit, on se met en route et on fonce. Il y a ce doute entre profiter encore de tout ce qui est autour de soi, qui est bon, ou se saisir d'une nouvelle opportunité, d'une nouvelle coupe pour en profiter en solo, sans s'occuper de ce qui se passe autour de soi. Donc, il y a encore cette incertitude-là qui est là. Qu'est-ce que je fais de cette nouvelle opportunité ? Est-ce que je m'en empare et j'en profite seule ? Je me lance à fond là-dedans et ça ne me concerne que moi, je ne m'occupe pas de ce qu'il y a autour. Ou est-ce que je prends le temps d'encore savourer là où je suis, ce que j'ai autour de moi, ce qui fonctionne déjà bien autour de moi, avant de me lancer dans autre chose. Quel que soit le domaine que ça touche, vous faites le lien. Donc, c'est cet état d'esprit qui vous anime sur la quinzaine. Ce qui va vous aider, c'est l'as d'épée inversée. Ce qui va vous aider, c'est de prendre le temps de la décision. De prendre le temps d'analyser, de réfléchir. Prendre le temps de... En fait, c'est de ne pas être dans la spontanéité, de ne pas être dans l'idée et l'action dans la foulée. Il y a l'idée, il y a l'envie et il y a ce temps que vous devez prendre à bien réfléchir si c'est vraiment ce que vous souhaitez le plus au monde, si c'est ça qui va vous rendre le plus heureux. Est-ce qu'il n'y a pas un moment où il y a besoin de prendre du recul par rapport à ce que vous avez comme opportunité ? On sent qu'il y a des opportunités qui vous arrivent cette semaine, cette quinzaine. Il y a des belles choses autour de vous, il y a des nouveautés. Il y a au moins une nouveauté assez forte qui sème le doute dans ce que vous avez à faire et donc comment vous pouvez vous saisir de cette opportunité-là. Donc il y a cette idée de ne pas céder à la première impulsion. C'est un petit peu ça l'idée, ce qui va vous soutenir. Le point de vigilance, c'est l'as de bâton. Le point de vigilance, ça revient un peu au même. De nouveau, l'as, c'est la nouveauté. C'est quelque chose qui vous anime fortement, que vous sentez qu'il va être porteur, créatif. Le point de vigilance, c'est ne pas vous lancer, pareil, sans réfléchir. Vous laissez le temps de la réflexion. Laissez le temps aux choses de s'enraciner. Moi, ce que je vois là, c'est des racines, mais qui sont plantées dans rien. Il y a cette notion de laisser le temps aux racines, d'aller chercher dans vos émotions ce que ça va générer en vous. Donc le point de vigilance, c'est attention à cette spontanéité. Laissez-vous le temps de la réflexion. Laissez-vous le temps de bien envisager les tenants, les aboutissants, de ce que vous allez décider comme réaction à une opportunité. Prenez ce temps. Prenez ce temps. Il y a vraiment cette... Ça me semble très important. On a deux as, dont un qui était inversé. Donc il y a l'idée de ne pas se lancer sans réfléchir, de ne pas se lancer dès que vous en avez l'envie. Il y a un besoin de recul, besoin de laisser venir à vous les émotions que ça va générer. Et en fin de quinzaine, on a la justice inversée. La justice parle de trancher. Là, vous avez besoin d'ouvrir les yeux sur ce que vous estimez être l'équilibre, ce que vous estimez être le bon choix. La justice fait son choix. Elle tranche, elle décide, elle ne peut pas s'appuyer sur des choses qu'elle voit, mais elle pense, elle réfléchit avec le cœur, avec ce qu'elle ressent. Et il y a cette notion ici, pour cette fin de quinzaine, d'avoir besoin d'ouvrir les yeux sur justement le fait que ce qui va déterminer vos choix, ce qui va être important dans le fait de choisir une direction plutôt qu'une autre, de choisir un état d'esprit plutôt qu'un autre, de choisir un environnement plutôt qu'un autre. Il y a vraiment une notion de choisir quoi faire, de bouger ou de rester là où vous êtes, quelle que soit la situation. Il y a cette idée d'ouvrir les yeux sur le fait que vous avez besoin de prendre le temps d'entrer dans vos émotions pour prendre la bonne décision. À partir de là, vous pourrez trancher. Mais il y a vraiment ce besoin de vous relier à l'émotionnel. Et non pas simplement ce que ça déclenche dans votre tête, ce que ça déclenche dans votre envie de bouger. Donc appuyez-vous sur ce que dit votre cœur, ce que vous ressentez quand vous pensez à ce que vous allez pouvoir mettre en place. Alors, un message pour vous, les scorpions. Quel est le message, le conseil pour cette quinzaine ? Qu'est-ce qu'on vous dit ? C'est toi qui décides de ce qui est juste ou non pour toi. On est bien dans cette carte de la justice. Ne laisse pas l'extérieur t'influencer. Si celui-ci ne te convient pas, tu mérites le meilleur. Ne le penses-tu pas ? Donc il y a vraiment cette idée que c'est à vous que ça revient de prendre la bonne décision face à une opportunité qui vous arrive. Il n'y a que vous qui puissiez le faire. Mais ça passe par le fait de conscientiser ce qui vous convient ou ce qui ne vous convient pas. Et ça demande du temps. Ça demande de peser vraiment le pour et le contre. Voilà pour vous, les scorpions. J'espère que ça vous a parlé. Merci de m'avoir écouté. Je vous souhaite une belle quinzaine. Prenez soin de vous. Je vous dis à tout bientôt. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501